Bonjour Eugène et Vaudet, vous êtes invité dans le cadre de la rentrée littéraire de printemps d'Occitanie et de la lecture. Nous vous remercions de votre présence parmi nous aujourd'hui. Donc vous revenez là du Mali et de Guinée où vous avez reçu à Conakry le titre de docteur honoris causa. Félicitations à vous. Merci. Vous êtes romancier, vous vivez dans le Gard et vous venez aujourd'hui présenter votre dixième roman. Donc Brûlant était le regard de Picasso, publié chez Gallimard en 2021. Donc il raconte l'histoire très romanesque, la vie très romanesque de Madeleine Petrache. Donc pourquoi Madeleine Petrache ? Pourquoi ce roman ? Pourquoi ce récit ? Pourquoi ce roman ? Parce que sa vie est très riche d'abord et puis il me semblait que le moment était venu aussi de rappeler certains faits historiques. Sa vie personnelle est une chose mais le cadre dans lequel elle a grandi en est une autre et à l'intérieur de ce cadre il y a d'abord le Cameroun, ensuite l'Europe, au milieu la guerre et elle part en raison de la guerre et avant la guerre son père qui pensait aller revoir sa famille. Son père d'origine suédoise va en Suède en 39 et il reviendra que plusieurs années plus tard. Mais il confie sa fille à un expatrié qui se trouve au Cameroun et qui lui est français et originaire de Perpignan. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rebondissements dans ce roman et dans la vie de Madeleine Petrache. Et également plusieurs thèmes. Donc vous avez parlé de l'histoire, de toutes les crises du 20e siècle aussi dans votre roman. Mais il y a aussi une thématique très importante qui est au cœur et qui concerne plusieurs personnages qui est celle de l'exil. Donc comment écrire l'exil en fait ? Je crois que l'exil se vit et s'écrit difficilement. Là j'ai essayé effectivement de faire en sorte que les lieux, parce qu'un exil c'est aussi un point de départ, un point d'arrivée, voire des... Différents rebondissements comme vous dites. Donc différents lieux qui sont convoqués et qui portent en eux-mêmes certaines charges à la fois sentimentales ou certaines ont une puissance émotionnelle. Par exemple quand elle arrive, Madeleine Petrache, quand elle arrive à Temara alors qu'elle est sur la route de Perpignan, c'est par les hasards de l'histoire parce qu'on est encore pendant la guerre. Et à Temara stationne la deuxième BD dans laquelle son père adoptif est incorporé et elle le retrouve et donc elle croise à la fois le père adoptif mais aussi la grande histoire. Il y a le général de Gaulle qui vient soutenir les troupes qui vont se déployer en Angleterre avant le département en Normandie. Elle est toute petite mais déjà elle s'aperçoit que là en Afrique elle ne voit que disons des blancs, elle ne voit pas du mar. C'est plus tard qu'elle comprendra que ces noirs ont été blanchis ou en tout cas que l'armée a été blanchie et que les noirs ont été remerciés ou reversés dans d'autres arbres. Elle le comprendra plus tard. C'est vrai que le regard est très important dans le roman. D'abord le titre énigmatique dont on parlera un peu plus tard mais aussi par rapport à l'exil et à l'histoire c'est la confrontation à l'autre. Puisque Mado en fonction des différentes étapes qu'elle fait, donc le Cameroun, l'Algérie et le Maroc qui sont des pays transitoires, puis ensuite la France, la terre de l'exil mais aussi des rencontres. Puisque c'est là qu'elle va rencontrer son mari Marcel et également dans tous les peintres dont vous parlez ensuite, la vie a serré. Il y a cette confrontation à l'altérité. Donc le narrateur dit, ses regards ont laissé sur sa peau des traces indélébiles. Les gens s'arrêtaient à son passage et la dévisagé des pieds à la tête comme si elle était une apparition. Donc il y a ce rapport au regard très important, ce rapport pictural aussi qui ponctue le roman, qui rythme le roman. C'est vrai que le regard est, comme vous le dites si bien, il est très présent et peut être diversement interprété. Quand les personnes qui la regardent à Carpignan ou qui veulent la toucher comme si elle était effectivement une apparition, comme pour vérifier si elle est bien présente, et bien ce sont des regards qui sont intrusifs, qui sont même parfois blessants parce que la manière de toucher peut être une manière délicate. Une autre peut être en train de curiosité, voire de dédain ou de dégoût, etc. Donc son esprit et son corps emmagasinent tout cela, mais il y a aussi des regards bienveillants. Celui de sa copine, Laure Kovacs, qui lui rappelle d'ailleurs que le regard n'est pas seulement malveillant, il y a des regards bienveillants. Celui de Picasso, puisqu'il y en a un autre, qui sera lui assez particulier et singulier. C'est à la fois celui d'une grande personnalité reconnue, connue, une notoriété immense et qui, quand il la regarde, on ne sait pas si c'est simplement la personne Picasso ou si c'est l'artiste Picasso ou si c'est l'amoureux éventuel qui se cache derrière ce regard. Donc il brasse beaucoup de choses en un seul mouvement. Et ça, c'est une vision très romanesque ou c'est Mado Pétrage qui vous en a parlé ? Elle m'en a parlé. Oui, elle m'en a parlé. Nous avons fait une émission sur TV5Monde, je pense qu'elle le dit très bien, de manière très simple et pertinente. Oui, non, il l'a vraiment, quand il l'a regardée, elle avait l'impression qu'il la transversait, que c'était un regard comme une traversée comme ça, mais d'un délicieux poignard. Il ne faut pas croire non plus que c'était un regard malveillant, pas du tout. Donc tout ce titre est venu de là, puisque ce titre est quand même énigmatique. Si, il vient de là. Il vient d'un moment précis de son histoire. Ce n'est pas du roman, si je puis dire. C'est vraiment la reprise d'une action qui a eu lieu et qui s'est déroulée sur une piste de danse pendant un moment festif. Oui, le moment est très beau. On a vraiment l'impression de voir un tableau qui se dessine en regardant Mado danser justement à travers les yeux de Picasso. Il y a un sentiment peut-être de voyeurisme, mais très doux, très poétique aussi. Merci. J'essayais. C'est vrai que j'ai composé cette scène où je l'ai restituée avec l'idée non pas de me comparer au maître. Il est le maître du pinceau. Probablement j'essaie d'être le maître de la plume, grâce à vous, puisque vous me donnez l'occasion de le dire. Mais sans fausse modestie, c'est une scène que j'ai travaillée avec un soin particulier et mêlée aussi à un autre moment que je voulais faire tenir dans un seul. C'est la conversation entre Picasso et son homme à tout faire, Raimé. Oui, un moment très fugace, mais très important dans le roman aussi. Ce n'est pas si fugace que ça, puisqu'ils ont une longue conversation où l'un joue avec des mots un peu grandiloquents et l'autre lui répond de manière parfois très sèche. Et même, il est un peu vexé parce que Raimé essaye d'attirer son regard alors que le sien est braqué sur Mado et sur ce qui se passe sur la piste. Oui, on sent un caractère extrêmement fort. C'est une scène très puissante. De toute façon, quand vous parlez du regard et les yeux braqués sur Mado, c'est toujours un moment de très grande tension. Je trouve tension romanesque, mais également un moment presque en suspens où quelque chose se dessine. Oui, et puis on se demande, mais qu'est-ce qui va se passer après? Donc le coup d'après est attendu par le lecteur. Je pense que le maintenir un peu en haleine autour de cette scène et surtout ce qui va se produire me permettait aussi de ne pas faire tomber le récit, de maintenir comme ça une attention, voire même un suspense. Et plusieurs personnes m'ont demandé alors, 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 alors quoi? Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne vraiment très bien. Et par rapport aussi à cette ville de Serré, il y a un ancrage régional très fort, très important puisque Mado et son mari étaient quand même... Mado reste une figure très, très importante dans la ville de Serré, de Perpignan. Il y a une carte vraiment de l'Occitanie et particulièrement des Pyrénées-Orientales qui se décident. Donc comment construire ça de façon romanesque? Comment le mettre en avant dans le roman? J'ai simplement suivi l'itinéraire d'une ville. J'ai même peut-être... Je suis passé un peu rapidement sur Koliou, parce que à Koliou, c'est une ville aussi qui regroupait en elle les artistes. Il y a aussi pas loin, il y a Banouls aussi. Et mon regret, c'est d'avoir coupé la partie qui concernait Mayol, parce que c'est aussi un sculpteur important. Et c'était un petit regret. Mais dans les premiers écrits, j'ai dû parfois regrouper, non pas parce que c'était une demande extérieure, mais volontairement. J'ai essayé de ramasser, parce que j'ai coupé une trentaine de pages. Et je regrette d'avoir un peu... Oui, oui, oui. Je regrette d'avoir chanté, si je puis dire, Mayol. Et c'est les Pyrénées-Orientales, c'était un territoire que vous connaissiez déjà ou c'est grâce à Mado que vous avez découvert ou redécouvert peut-être cette vie artistique ? C'est grâce à Mado, à vrai dire. C'est grâce à Mado. Je connaissais Perpignan pour y avoir été invité au Centre Méditerranéen de littérature, au CML. Mais les autres territoires, je les ai connus par Mado. Parce que je la connais depuis 15 ans. Et donc, elle m'a présenté pas mal de lieux, de lieux de vie, de lieux de souvenirs. Il y a Serey, il y a Françoise Clostre, par exemple, dont je crois que je parle très peu d'elle. C'est aussi un petit regret. Enfin, je ferai peut-être la deuxième film. On espère. Et comment avez-vous convaincu Mado d'écrire son histoire ? Est-ce qu'elle était réticente au début ou ça s'est fait de façon très naturelle ? Oh, très naturellement. Je pense qu'un jour, nous étions en train de dîner chez elle et je lui ai dit, mais ta vie est un roman. Elle me répond, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que tu attends pour l'écrire ? Je dis, je vais tout de suite prendre mon carnet. Je vais noter. C'est ce que j'ai fait. Immédiatement, je suis allé chercher un carnet. J'ai noté pas mal de souvenirs qu'elle voulait bien me confier. Et ce carnet a disparu parce que, par les hasards de la mutation, je suis allé enseigner à Mayotte. J'ai jamais retrouvé ce carnet. Donc, il a fallu tout reconstruire comme dans les carnets de Sibander. Il a fallu remonter un petit peu tous les films du passé. C'est exactement ça. En fait, quand j'ai pris la décision d'écrire cette fois le roman, Mado ne le savait plus. Cela faisait cinq ans que cette idée avait surgi et puis on l'a un peu remisé. Donc, quand j'ai vraiment repris le sujet, j'étais déjà sur un autre. Et c'est un cours d'écriture où je me suis dit, tiens, il y a quand même cette histoire de Mado, cette vie incroyable. Il faut que je m'y mette. Et j'ai sollicité l'avis de mon éditeur. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu dirais si je faisais plutôt une histoire sur cette Madeleine Pécrache plutôt que celle que je suis en train d'écrire ? Et il m'a dit incontestablement, c'est Mado. Ah, donc très bonne entente avec votre éditeur. Oui, on y a compris, ça. Est-ce que vous avez un projet en cours d'écriture ? Quelque chose qui va paraître l'an prochain ou dans deux ans ? J'en ai deux. Il y en a un qui est terminé. C'est un livre collectif sur l'Afrique. Donc, la thématique, j'ai dû la concevoir et écrire un peu l'appel à proposition. Le titre, c'est Qu'est-ce que l'Afrique ? Et je pense qu'il va sortir en juillet. Il y aura des surprises. Et puis, il y a une œuvre romanesque. Je suis en train de la composer. Merci beaucoup, Jeanne et Baudet. C'est moi.